Bonjour Maître Hamad Ali Khan. Oui, bonjour à vous. Maître, aujourd'hui, c'est-à-dire le 15, l'on célèbre la journée internationale de la démocratie. Peut-on parler d'une réelle démocratie au Sénégal aujourd'hui ? Oui, on peut parler de démocratie au Sénégal, mais il faut qu'on s'entende sur le contenu même de la démocratie. D'accord. La démocratie est un système de gouvernement qui repose sur la participation des populations, donc la définition au choix des dirigeants, et à la définition également des politiques, si on peut dire comme ça. Maintenant, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que la démocratie n'est pas donnée une fois pour toutes. La démocratie, c'est comme le mouvement des vagues de la mer. Il y a un flux et un reflux. Donc il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où la démocratie se dépasse en avant, et puis il y a des périodes où la démocratie se dépasse en arrière. À titre d'illustration, je vais vous donner l'exemple aujourd'hui de la crise du Covid-19. D'accord. Vous savez, avec la crise, un peu partout, il y a des restrictions qui ont été apportées à des universités. Donc, exemple, s'il en était besoin, c'est que la démocratie n'est pas donnée pas pour tous. C'est un processus. C'est également un but vers lequel on parle. Aujourd'hui, sur le domaine politique, notamment au Sénégal, sur une note de 10, nous sommes à quel niveau ? Si vous deviez donner une note... Moi, je dirais qu'au Sénégal, nous ne sommes pas dans la phase d'abattement de la démocratie actuellement. Ah oui ? Au contraire, nous sommes dans une période où la démocratie sénégalaise connaît beaucoup de restrictions. D'accord. Je veux dire, d'illustration. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui est gouverné par une coalition. Aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes gouvernés par une coalition. La coalition Benoît-Poncoyaka, qui est la coalition victorieuse aux élections. Alors, il se trouve qu'on a comme l'impression que les autres Sénégalais n'existent pas. Tout tourne autour des membres de Benoît-Poncoyaka. D'accord. Par exemple, si vous prenez la nomination aux emplois, c'est-à-dire que c'est le Sénégalais. Allô ? Ce n'est pas normal. Ça ne devrait pas être comme ça. D'accord. Si on parle de l'Afrique, comment aujourd'hui se porte la démocratie dans notre continent ? C'est la même chose. C'est-à-dire que la démocratie en Afrique, également, est en situation de recul. Dans la mesure où, écoutez, on a comme l'impression que la volonté des peuples n'existe pas. Ce qui existe, c'est la volonté des élites, des élus politiques. C'est la raison pour laquelle les constitutions, non seulement, sont caillées à la mesure des dirigeants, mais en plus, elles sont également recaillées selon l'intérêt des dirigeants. C'est la raison pour laquelle nous assistons au sujet, à ce qu'on appelle le règne des projets mandats. Un peu partout en Afrique, il y a la guerre des projets mandats. C'est la change de conscience pour pouvoir se représenter à nous. Alors qu'eux-mêmes, ils avaient voté des lois qui limitaient le nombre de mandats. Peut-on dire qu'en Afrique, on a un problème de leadership ? On peut le dire comme ça, parce que, qu'est-ce qu'un leader ? Le leader, c'est celui qui montre la voix. C'est la personne qui met l'intérêt général au-dessus, l'intérêt particulier. C'est le plus-ci de l'intérêt du parti. Mais aujourd'hui, le leader, il ne fait pas cela. On peut l'appeler leader. Je ne pense pas. Donc, de ce point de vue, on peut parler de crise du leadership en Afrique. Parce que nous n'avons plus de personnes qui sont désintéressées, qui ont la mystique de l'État, qui ont la mystique de l'intérêt général Chevrier-Record, et qui montrent la voix à la fois aux arbitraires, mais également aux générations à venir. C'est pas ça qu'on s'en a plus. Vous l'avez dit tout à l'heure, le troisième mandat. Aujourd'hui, d'autres observateurs pensent que le problème n'est pas les coûts d'État que l'on note dans certains pays, mais les troisièmes mandats. Êtes-vous de cet avis ? Parfaitement. De la même façon que les coûts d'État sont vannis par la communauté internationale, je pense que les troisièmes mandats également sont les coûts constitutionnels. Et en tant que délégalement, devaient être vannis par la communauté internationale. Alors, de ce point de vue, c'est comment j'étais franc, c'est l'indifférence de la communauté internationale par rapport au phénomène des coûts des mandats, par rapport au phénomène de la révision des constitutions à des fins culpables personnels. Je pense que la communauté internationale devait qu'à légalement se mobiliser contre le phénomène, comme elle se mobilise contre la dictature, contre les coûts d'État. Avant d'attendre quelque chose de la communauté internationale, la CDAO, ne pensez-vous pas qu'elle a un rôle à jouer dans ça ? Mais la CDAO a un grand rôle à jouer. Et la CDAO, la première chose qu'elle a fait d'abord, c'est de faire respecter ses protections. Il y a une carte de la gouvernance démocratique et de la démocratie. La CDAO a élaboré et adopté. Et je pense que cette carte ne permet pas de se marier pour l'État. Et finalement, elle ne permet pas des restrictions de l'État. D'accord. Je pense que de ce point de vue, c'est qu'il faudrait que la CDAO commence d'abord à faire respecter les procès. Au niveau de la CDAO, on évite de se comporter comme une sorte de syndicat. On ne sert pas de la procès des autres. D'accord. Si nous revenons chez nous, on parle aujourd'hui d'un report probable des locales. Quelle lecture vous en faites ? Des raisons sont avancées qui justifieraient ce report ? Non, moi, je pense qu'on ne peut pas trouver de bonnes raisons pour reporter des élections dans un pays qui n'est pas en crise. Nous, nous ne sommes pas un pays en crise. Nous sommes un pays normal. Donc, je pense qu'on ne peut pas reporter des choses comme si on est dans une question. Donc, selon vous, la pandémie ne peut être un prétexte et le délai également des révisions des listes électorales pouvait être respecté. Mais tout ça, on lui a dit qu'attends. Si on avait fait tout ça, attends. Ça n'a pas été fait, attends. Non. C'est la raison pour laquelle je pense que ça reste un prétexte. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure. Oui, je dois dire que Djiboli, tout cas, était un incompris parce que c'était un homme de courage. Il ne savait pas les décisions. Il comptait, même quand elles étaient impopulaires, l'équipe de sa vie. Elle estimait qu'elles étaient opportunes. C'est ce qu'il fallait faire. Il n'hésitait pas à le faire. Donc, il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques vivants au Sénégal ayant le courage qu'avait Djiboli. Je ne dis pas que les hommes politiques sénégalais ne sont pas courageux. Ils sont courageux. Ils sont même très courageux. Ils en ont apporté la démonstration. Mais un politique qui va à fond de courant, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui est remarquable pour quelqu'un qui connaît Djiboli Dika, c'est que ça mystique de l'État. Djiboli Dika, pour lui, l'État n'a pas de copains, n'a pas de parents, n'a pas d'ennuis. L'État, c'est un montre-froid. L'État, c'est l'intérêt général. C'est rien d'autre. Donc, il est même arrivé que Djiboli Dika gardât le directeur de cabinet, du ministre qu'il a remplacé, dans le département de l'administration. Ce qui est arrivé, quand il a remplacé, le ministre Pabdiouf, au département de la Têche, qui a gardé son directeur de cabinet. Dika, il a établi, il a gardé l'État avec lui jusqu'à la fin de sa mission, jusqu'à l'alternation de l'État. Donc, c'est très rare de voir un ministre possible de cette façon. Et dans son cabinet, quand vous remarquez, il y avait très peu d'éléments de l'ERD. En tout cas, s'il y en avait un, c'était sur la base de la compétence, mais ce n'était pas la proximité politique qui expliquait sa présence dans son cabinet. Donc, c'est un monsieur qui a gardé le culte de l'excellence, le culte de l'intérêt général. Et je pense que des hommes politiques comme ça, on en a besoin. L'homme politique, il sert l'intérêt général. Il n'est pas là pour servir sa cause, pour servir sa popularité. Défenseur des droits humains, aujourd'hui, Sénégalais également, ce qui se passe dans notre pays, la question des inondations et le plan décennal. Autant critiquer en ces temps d'inondations. Quel commentaire également sur ce fait ? Je pense que sur cette question des inondations, nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il y a un cumul de responsabilités. La responsabilité de l'État d'abord. Donc, c'est à l'État de veiller à l'urbanisation, c'est à l'État de s'occuper de l'affilissement. Quand il y a des failles dans ce domaine, le premier s'observe, c'est ça. Lorsque des citoyens construisent dans des zones qui sont non édificantes, des zones qui sont des lits d'anciens marigots ou d'anciennes rivières, et que l'État leur accorde l'autorisation de course. C'est simple que c'est l'État qui est responsable. Ce n'est pas ses citoyens. Il appartient à l'État, donc, de refuser, ou s'il ne refuse pas, de demander que la construction se fasse selon des normes, il ferait qu'en cas d'inondation, les occupants ne pourraient pas souffrir. Ce qui n'est pas le cas. Et l'autre responsabilité, j'étais à l'État de l'État, c'est la responsabilité des citoyens. Les citoyens. Les citoyens également ne se soucient pas de savoir si la zone qu'ils entendent occuper, sur laquelle ils entendent construire, est une zone habitable ou non. Ce qui les intéresse, c'est de trouver un toit, un point, c'est tout. Alors, donc, tout ça fait que quand il y a le retour des pluies, il y a des pluies abondantes. Donc, nous consentons des décals de cette nature. Et enfin, le dernier point, peut-être qu'il faut soulever aussi, c'est que l'État aussi ne fait pas les investissements nécessaires pour atténuer ou encore faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inondation. D'accord. C'est impossible. D'accord. Entrer par la mer. Alors, oui. Donc, je pense que dans des villes entrées par la mer, il devrait être possible quand même de faire des canaux d'évacuation qui conduisent les eaux pluviales vers la mer. D'accord. Je pense que ça devrait être possible. Maintenant, il y a le cas particulier des villes qui, comme Saint-Lie ou comme Matam, sont entrées par le fleuve. Quand le fleuve déborde, bon, c'est très compliqué de faire face au débordement du fleuve. D'accord. Parce que là, c'est difficile de faire des mesures, de faire des barrières pour empêcher le dévorement des flors. Donc, je pense que les responsabilités sont partagées. Mais la plus grande responsabilité, c'est un combat à l'État. Combat à l'État. Maître Amadou Ali Khan, merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes avocat à la Cour et vice-président de la Radeau. Sous-titrage ST' 501